Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de santé plus aujourd'hui nous parlerons d'un fait qui touche tous les ménages ou presque, que ce soit au Bénin ou ailleurs dans le monde. Les enfants et même les tout-petits sont fascinés par les écrans, que ce soit les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs ainsi que les télévisions. Ces technologies se sont invitées partout au point même de devenir incontournables. Cependant, est-il bien d'exposer son enfant aux écrans ? Cela a-t-il des effets sur ceux-ci ? Voilà ainsi libelé la quintessence de l'entretien du jour qui se fera avec le docteur Marcos Pousseau, médecin pédiatre que vous connaissez très bien. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et comme nous voulons de le dire, les enfants adorent les écrans. Est-ce que c'est bon pour eux ? Merci beaucoup pour le thème qui est vraiment un thème qui nous interpelle tous. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que les écrans, que les enfants sont fascinés par les écrans. Je pense que ce n'est pas les enfants seuls et que nous-mêmes adultes, nous en sommes d'ailleurs fascinés. Et je note que c'est l'objectif des fabricants de cette télévision, de ces écrans et de ceux qui également font la production d'émissions qui vraiment accrochent. Certainement c'est des gens qui comprennent un peu ce qui convient à l'imagination, ce qui retient l'attention. Et ils y mettent vraiment ce qu'il faut pour qu'on en soit des vrais consommateurs. Voilà. Et puis bon. Donc par rapport à la question de savoir est-ce que les enfants, si c'est bon, je ne peux pas donner une réponse plus. Je pense que effectivement c'est un outil qui permet à la maman d'occuper son enfant. C'est un outil qui est efficace en la matière. Mais c'est un outil dont il ne faut pas se servir tout le temps. Parce que l'exposition aux écrans, dans une moindre mesure, peut ne pas avoir des conséquences. Mais dès lors que l'exposition devient quotidienne et prend vraiment du temps, là, ça peut poser un problème. Et je pense aussi que le parent doit comprendre que son enfant a besoin d'interaction. Le parent a besoin d'interagir avec son enfant, de communiquer, de dialoguer avec son enfant. Il ne faut pas que le fait d'occuper un enfant par les écrans, il ne faut pas que ça soit une démission du parent pour ne pas vraiment jouer son rôle. C'est une question de priorité. Je pense qu'un parent doit quand même avoir le temps qu'il faut pour rester en interaction avec son enfant, pour s'amuser avec l'enfant, pour parler avec l'enfant, plutôt que de chercher à l'occuper tout le temps avec les écrans. On peut le faire, mais ce que je demande est de ne pas en faire une habitude. Comment limiter le temps que l'enfant passe devant la télévision? Comment est-ce qu'il faut limiter ce temps-là? Avant de répondre à votre question, il faut d'abord noter que nous ne voyons pas l'exposition aux écrans de la même façon chez un enfant de moins de 3 ans, que nous le voyons chez un enfant qui a déjà 6 ans ou bien chez un adolescent. Bon, je comprends, là vous parlez d'être tout petit. Oui. Si vous voyez un enfant qui a moins de 3 ans, je ne vois pas quelle sera l'utilité d'un outil. Il faut occuper l'enfant, d'accord, mais il faut l'occuper avec un outil dont il peut se servir. Donc quand vous voyez un enfant qui a moins de 3 ans, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de contacts humains, il a besoin de toucher à des objets, de les manipuler, de les sentir, il a besoin de développer tous ses sens. Il a besoin d'acquérir, c'est-à-dire du savoir-faire à partir de ses mains. Donc si tout le temps vous le mettez devant un écran, vous le mettez devant la télévision, je ne vois pas l'objectif. En fait, c'est-à-dire que vous usez d'un moyen qui ne répond pas du tout à ses besoins. Et je pense que là, non seulement l'enfant n'en dit rien, mais vous l'exposez à des, je ne dirais pas des complications, mais vous n'obtiendrez rien. Vous allez l'occuper, d'accord, pour vous-même, parce que c'est peut-être dans votre intérêt. Mais pour l'enfant, vous n'obtiendrez pas dans l'intérêt de l'enfant. Et il vaut mieux opter pour des méthodes qui permettent quand même d'occuper l'enfant, de ce que ce soit dans son intérêt, pour qu'il puisse s'épanouir également, que vous puissiez vous occuper vous-même. Et il y a plein d'objets pour le faire. Il y a des jouets, il y a des jouets de construction, il y a même des... Et puis les enfants n'ont pas besoin de grandes choses pour s'occuper. Un objet qui n'a l'air de rien du tout, même vous prenez un carton. Vous prenez même un carton, même vous prenez un biscuit, quelque chose qu'il peut porter à la bouche et autres. Lui, il peut déjà se contenter de ça. Il est déjà heureux. D'accord. Pour revenir à notre question qui est de savoir comment limiter le temps que passe l'enfant devant l'écran. Donc déjà, à travers la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, c'est pour dire qu'un enfant de moins de 3 ans, pas d'écran. Les sociétés savantes, les associations de pédiatrices sont claires dessus. Les pédopsychiatriques, les psychiatres des enfants, les psychologues, les orthophonistes, tous les professionnels de la petite enfance sont d'accord qu'il ne faut pas exposer l'enfant au s'écran avant 3 ans. C'est vrai, de plus en plus, il y a des tablettes qui sont en train, enfin qu'on voit de plus en plus sur le marché, qui essaient quand même d'être un peu plus pour les enfants de cet âge, parce que ce qu'on vit, c'est l'interaction. Mais même l'usage de ces tablettes nécessite forcément que le parent soit à côté, parce que rien ne peut remplacer la présence d'un parent aux côtés d'un petit enfant de moins de 3 ans pour l'apprentissage. Donc ça, c'est important. Maintenant, quand nous prenons un enfant qui a entre 3 ans et 6 ans, peu d'écran ou pas d'écran, je peux revenir sur les raisons, la base de la psychologie ou bien la base physiologique qui demande vraiment qu'on respecte cette mesure, parce que le cerveau de l'enfant est en construction et donc l'enfant apprend et pour qu'il puisse bien apprendre, il y a un certain nombre de choses dont il a besoin, dont les écrans vraiment, tels que ça se présente, notamment la télévision, n'ont pas vraiment un intérêt à cela. Nous constatons que dans les garderies, il y a des écrans de télévision. Cela voudra dire qu'elles n'ont pas leur place? Non, ça dépend de ce que nous mettons dans la garderie. Parce que la garderie, de façon classique, c'est de 0 à 3 ans. Un enfant qui est déjà à 3 ans, c'est-à-dire qu'il est déjà à la maternelle. Donc, il n'est plus dans une garderie. Exactement. Et il faut nuancer. À la maternelle, les écrans, qui sont des outils audiovisuels, peuvent servir quand même d'outils pédagogiques, d'outils éducatifs. À la maternelle. À la maternelle. On peut, à partir d'un écran, apprendre à l'enfant à compter. On peut lui apprendre à reconnaître les couleurs. On peut même lui apprendre à chanter. Mais il faut forcément la présence d'un adulte, d'un éducateur à côté. C'est différent de la situation dont nous avons parlé tout à l'heure, où le parent donne l'outil à l'enfant et se retire pour aller s'occuper à faire d'autres choses. Donc, là, j'insiste, je ne suis pas contre l'utilisation. Il faut que ça soit adapté. Il faut que ça ait un but éducatif ou pédagogique. Il faut que ça tienne compte de l'âge de l'enfant. Mais il faut forcément la présence du parent à côté de l'enfant. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences que le fait d'être exposé aux écrans peut avoir sur les enfants. Parlez-nous-en davantage. Les bons côtés et les mauvais côtés. Déjà, il faut reconnaître que l'enfant, comme je vous ai dit, il a besoin d'apprendre. Parce que quand il naît, il ne connaît pas son entourage, il ne connaît pas son environnement. Donc, il apprend à le découvrir. Et pour le découvrir, il a besoin de toucher. Il a besoin de manipuler. Il a besoin de sentir. Donc, il a besoin d'apprécier. Et nous ne mions pas que ce qu'il voit à travers l'écran n'est pas la réalité. Et donc, ce que ça lui apporte n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc, il peut, à travers l'écran, faire un apprentissage de mauvaise qualité. Donc, il y a déjà ça. Également, le langage. Le langage. Si vous êtes minant, votre enfant, s'il vous entend parler minant, il parlera minant. Si vous avez un accent, votre enfant peut copier votre accent parce qu'il vous entend. Mais ce qu'il entend à travers l'écran n'est pas vraiment ce qui est de sa culture, ce qui est de sa réalité. Donc, il faut déjà dire que le premier impact, c'est que l'apprentissage de l'enfant à travers l'écran peut ne pas être un apprentissage de qualité. Or, l'écran peut lui apporter des choses. Il peut découvrir une cuillère à travers l'écran et renforcer cette connaissance à travers le fait de toucher. Donc, là, je reviens sur ce que je disais depuis le début, c'est de mettre les parents au centre. Même si on doit utiliser les écrans, c'est qu'il faut que le parent soit à côté pour participer, pour que l'enfant puisse avoir un apprentissage de qualité. Sinon, les conséquences, c'est qu'on peut avoir un retard de langage. On peut avoir des troubles de la parole. Vous voyez. Aussi, les écrans sollicitent les yeux. Donc, c'est des enfants qui peuvent finir par développer une myopie précocement. Également, comme vous l'avez dit, ça fascine. Donc, ça captive l'attention. Et donc, du coup, ça détourne. Ça vole le temps que l'enfant doit utiliser pour consacrer à d'autres choses. Pour s'en consacrer à d'autres choses. Les écrans viennent voler ce temps-là à l'enfant. Et donc, non seulement l'apprentissage est de mauvaise qualité, mais l'écran, c'est-à-dire, emprisonne l'enfant. Bon, est-ce qu'on va dire l'enfant? C'est le parent, en fait, parce que l'enfant, lui, il est passif dans tout ça. Mais c'est que le piège, c'est que l'enfant est occupé et le parent n'a plus vraiment le temps qu'il faut pour inculquer les notions, l'éducation qu'il faut à son enfant pour qu'il ait un bon langage, pour qu'il ait les apprentissages qu'il faut. Parce qu'il faut qu'il se sociabilise. Vous allez voir des enfants qui sont devant les écrans et puis, voilà, ils n'ont plus d'intérêt pour des amis. Or, il faut apprendre à jouer avec ses frères, avec ses amis, à partager. Donc, vous voyez, tout ça, là, ça peut impacter. Donc, l'écran peut venir agir sur ça. Et puis, le fait, tout ce qu'on montre à l'écran peut influencer l'enfant. C'est-à-dire, il a envie de manger parce qu'il voit des publicités, donc il a envie de prendre les bonbons, les biscuits, parce que c'est un outil également de publicité. Or, comme on le dit, la publicité, ça crée le besoin. Et donc, les enfants deviennent également des enfants capricieux. Et les parents ont tendance, donc, à les calmer avec l'écran, ce qui fait qu'on le rend encore davantage capricieux. Oui. Et on peut citer d'autres conséquences. Il y en a qui sont tellement devant les écrans, ils n'ont plus envie de manger. Donc, il y a une anorecine mentale qui fait que le poids peut ne pas suivre. Mais ce que nous observons souvent, c'est des enfants qui, justement, parce qu'ils sont devant les écrans, ne font plus d'activité, ils ne dépensent plus d'énergie. Donc, on a des surpoids. Et comme Dieu, sachant, fait ces choses, ce ne sont plus ceux qui ont les moyens, qui gardent plus les enfants et qui les gardent devant les écrans. Donc, ils ont les moyens de donner à l'enfant ce qu'il veut, parce qu'il y a du jus au frigo, il y a tout ça. Donc, les enfants ont des surpoids déjà à bas âge, ce qui va impacter sur leur devenu après. Ils peuvent développer plus tard un diabète précocement et tout le reste. Et on constate que c'est des enfants qui, à la longue, ne supportent pas les frustrations. Parce que tout le temps, ils se sont recroquevillés dans les écrans. Donc, voilà, chers amis internautes, c'est déjà la fin de notre émission de ce jour. Nous allons demander au docteur s'il a quelque chose à ajouter. Ce que je voudrais dire aux parents, c'est que c'est important de savoir que les écrans, ce sont des outils qui fascinent, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes que nous sommes. C'est des outils qui ont leur bon côté, mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Il ne faut pas trop en raffoler. Il ne faut pas envoie un outil pour occuper l'enfant à longueur de journée. Parce qu'un enfant, il a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin de se distraire, mais il a surtout besoin d'apprendre à partir de son entourage. Et donc, il ne faut pas que les écrans viennent voler le temps que l'enfant doit consacrer aux interactions sociales. Il ne faut pas que les écrans viennent voler le temps que l'enfant doit consacrer aux activités sportives, à bouger par exemple. Et puis, comme on le dit, la télévision par exemple, n'est pas un besoin essentiel de l'enfant. Je vous remercie. Fin de Santé Plus de ce jour. Le thème, c'était, est-ce qu'il faut laisser les enfants rester avec les écrans, les faits que cela pourrait avoir sur eux. Nous estimons que vous en avez appris, comme d'habitude, de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Restez scochés, likez l'émission, abonnez-vous à la chaîne, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501